Docteur Yambitimba, lorsqu'on écoute tout ce que vous expliquez, on comprend que c'est très grave et on a envie de comprendre c'est quoi en fait, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette mise en place de ce compte d'opération et quels sont les mécanismes justement pour le fournir en termes de défis, de dévises de francs CFA. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France est un petit pays qui est complètement dématé. Les Allemands les ont battus en un mois et donc ils nous représentent plus bien. Mais grâce aux Russes, les Russes qu'ils sont en train d'attaquer aujourd'hui, grâce aux Russes et aux Africains qui nous trouvent la liberté parce que c'est la colonne papier de là où vous appelez le Soudanais aujourd'hui. C'est les soldats qui sont partis de là, commandés par le lieutenant Leclerc, qui vont aller libérer Paris. Ils sont partis, c'est le 27 ou le 42. Là, le boulevard qu'on appelle Amadou Ayudé aujourd'hui, il s'appelait le boulevard du 27 ou le 42. Là, vous appelez Soudanais. Juste en bas, là où il y a la mairie de Douala-Pournier, c'est le port de la Béceque. C'est la gare de la Béceque à cet endroit-là à l'époque. Donc, connaître l'histoire de notre pays, l'histoire de l'Afrique, c'est très important. C'est de là qu'ils sont partis. Et vous voyez le camp de maréchal Leclerc qui se trouve dans la zone industrielle. C'était la zone de rassemblement. Ils sont donc partis de là et c'est là où ils sont allés libérer Paris. C'est pour ça que Leclerc est devenu maréchal de France. Mais De Gaulle, qui était le leader, n'est même pas devenu maréchal. Il est resté général. Parce que c'est Leclerc qui a libéré Paris, ce n'est pas lui. Et les soviétiques, dont les russes là-bas, c'est eux qui vont battre l'Allemagne. C'est eux qui vont arriver les premiers à Berlin et qui vont soumettre... Il y a même des gens qui disent que c'est De Gaulle qui a assassiné Leclerc. Il y a une version comme ça qui dit que De Gaulle a tué le maréchal pour prendre la place, pour être le président. Mais c'était une manière de réduire un peu l'impact des Américains sans savoir que les Français sont purement capables de trahison. Et le maréchal, du coup, va faire à soi, donc, la France. Et les Américains ne voulaient pas. Les Anglais ne le voulaient pas parce qu'il était De Gaulle comme un chien. Il pouvait que De Gaulle ne valait rien. Donc, ils ne voulaient pas. Et voilà comment, grâce aux soviétiques, la France s'assied autour de la table des vainqueurs. Aujourd'hui, la France est en train d'attaquer les Russes, oubliant ce que les Russes ont fait pour eux. Et donc, il se trouve que la France a donc un problème. C'est un pays dévasté économiquement pour qu'il se relève. La stratégie, c'est quoi ? C'est de fermer leur empire colonial. Et la meilleure façon de fermer leur empire colonial, pour que les autres ne viennent pas faire du commerce à l'intérieur, et pour qu'il n'y ait pas trop de gens qui puissent commencer à avoir des partenariats à l'extérieur, c'est de s'assurer que la monnaie de la France qui est utilisée partout, qu'on ne l'utilise plus. Et donc, on va créer une sorte de monnaie binaire qui s'appelle donc le franc CFA. Et cette monnaie-là va faire que, si vous voulez faire du commerce avec l'empire colonial français, vous devez passer par la France. Vous n'avez pas le choix. Parce que c'est la France qui garantit la convertibilité de cette monnaie, et dont elle ne peut être utilisée nulle part. C'est une monnaie inconvertible. La conséquence, pour faire du commerce, vous ne passez pas à la France qui doit convertir votre monnaie. Si vous êtes ici à Dois-là, vous voulez acheter quelque chose, quelque part, c'est la France qui doit d'abord prendre vos francs CFA, les convertir en sous dans sa monnaie, et de sa monnaie vers la monnaie du pays où vous voulez acheter les choses. Voilà comment ils ont réussi à fermer l'Afrique, à bloquer notre développement, et à faire que nous dépendions totalement d'eux. Donc à partir de là, ils exigeaient que toutes nos recettes d'exportation, évidemment, soient chez eux, pour garantir la convertibilité. Et à partir de ce moment, tout ce que nous avions comme ressources en exportation, c'est la France qui le gérait. Cela permettait à la France de faire de nous contrôler totalement, et de nous, de s'assurer que toutes les transactions que nous payons, nous pouvions faire, même un pays comme le Cameroun, mais qui est traité carrément comme une colonie, qu'ils connaissent. C'est eux qui décident ce que vous achetez. Ils décident à qui vous l'achetez. Ils décident à qui vous faites les affaires. Ils décident quelle est la quantité que vous voulez acheter. Ils décident à quelle vitesse vous achetez les choses, etc. Donc ils décident en fait de votre vie, et de votre avenir, la construction de votre pays. Donc voilà comment ils l'ont fait. Et ça garantissait à la France des choses extraordinaires. La gratuité des matières premières. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger ? Oui. Ils prenaient carrément l'uranium à 80 cents, alors que l'uranium était vendu 300 euros. Le kilo était vendu 300 euros sur le marché. C'est terrible. Donc ils prennent les matières premières gratuitement. Chaque fois qu'ils vous achètent le cacao, le pétrole, le gaz, le couton, etc., ils ne vous donnent pas l'argent. Ils écrivent là-bas dans les livres d'utilisants français, « Ok, 100 milliards de pétrole du Cameroun, du Gabon, ou je ne sais pas moi, de quel autre pays, du franc CFA. » Ils écrivent là et ils disent « Ok. » Et ils écrivent et vous ne recevez pas l'argent. Après, on vous envoie quand même. On retient 5. Maintenant, on peut vous envoyer 50%. On retient 50%. Mais ce qui est grave, c'est qu'on ne vous renvoie pas les devis. Parce que le pétrole est vendu en dollars. On ne vous envoie pas les dollars parce que si vous avez les dollars pour acheter les choses au Brésil, ou en Australie, ou en Chine, ou en Inde, ou en Russie, on vous envoie les francs CFA et on garde les devis. Sauf que c'est à même les devis pour faire le commerce international. Donc les gens vous tournent comme des enfants et eux, ils vous tirent comme des bébés. Vous ne pouvez pas arriver sur le marché international. Il y a des gens qui sont là. C'est pas, c'est pas, c'est pas. Les pays, les dirigeants sont en train de continuer à réfléchir 20 ans. Et vous, les autres Français, c'est-à-dire que là où on gère leur propre budget, dont ils mettent ça dans leur budget, et les autres 50%, ils vous les donnent ici en France CFA qui n'est pas une monnaie. En réalité, ils vous volent 50%. Parce que si je vous donne quelque chose que vous ne pouvez pas utiliser, même que vous ne pouvez pas utiliser, même en France, parce qu'on ne peut pas utiliser le franc CFA en France, vous avez certainement dû voir beaucoup de vidéos d'activistes anti-Franc CFA qui essayent de payer des choses en France. Le franc CFA, on refuse, on ne peut pas se faire. Oui. Donc, ils vont faire quoi ? Ils vont vous voler 50% puisqu'ils vous prennent 50% de vrais devises et ils vous donnent les papiers qu'eux-mêmes, ils impriment à Chamalière, là-bas en France, et ils vous les donnent en disant que c'est la contrepartie en France CFA. Et ils sont contents pour vous demander mais ces gars-là, ils ont bu un peu de donnent. Tant le quoi ? Les gens viennent de nous voler 50% puisqu'ils nous ont donné la contrepartie en France CFA. Ils nous laissent avec les devises qu'eux-mêmes prennent le franc CFA. Voilà. Pourquoi la fois ne prennent pas la contrepartie en France CFA et nous laissent... Exactement. Très bien. C'est parce que le franc CFA, personne ne veut pas une monnaie. Parce que les devises permettent à eux de s'endetter, ils les utilisent comme pour l'actualité, comme garantie, comme hypothèse, tout ce qu'on voulait en termes d'actifs, des instruments financiers pour pouvoir lever des fonds sur le marché international et financer leurs économies, payer des fainéants qui ne travaillent pas, qui sont entiers à la maison et qui passent leur temps sur les réseaux pour insulter les Africains en disant comment ils sont fainéants, incapables de deviner leur continent. Alors qu'on nous vole notre argent, c'est avec ça que ces gens-là vivent. Et pendant ce temps, nous n'avons ni roux, ni eau, ni électricité. Voilà la rentrée scolaire qui arrive. Il y a plein de parents qui ne pourront pas envoyer leurs enfants à l'école. Tout à l'heure, je viens de vous démontrer le niveau de ressources que nous pouvons créer en utilisant nos propres ressources. Donc, en réalité, la France a assuré qu'elle a des ressources, des matières premières gratuitement et elle a un marché qui est fermé où elle peut rouler tout ce qu'elle vend et elle peut aller négocier des comptes à travers le monde. Elle vend la plupart des produits qui viennent d'Asie. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'antipides asiatiques ici, c'est les Français qui les vendent. Mais c'est ça le mécanisme du franc CFA. Et du coup, à cause du franc CFA, c'est beaucoup plus rentable d'importer du blé que de cultiver du macabre. Alors que nos traditions alimentaires, c'est le macabre, les tarots, les vignames, etc. Et on tombe malade. Et voilà comment nous sommes devenus des pays sous néocolonialisme. Parce que le néocolonialisme, c'est quoi ? C'est le fait qu'un pays, Pierre, contrôle votre économie et parce que ce pays contrôle votre économie, ce pays-là finit par déterminer, influencer de façon définitive votre politique. Et voilà comment, en réalité, la France décide réellement de ce que nous sommes et de ce que nous devons être, de ce que nous devons devenir. Nous, nous volons 50% de cette décontentation et le reste, les autres 50% enlèvent le temps dans son trésor français, dans le code de création au trésor français. Et nous, nous retrouvons notre pétrole, notre gaz, notre coton, notre cacao, notre café, notre bois, tout ça s'en va et nous n'avons pas un souci.